Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait plaisir, c'est la récompense et ça ne coûte rien. Je te souhaite un très beau visionnage et je te dis à la prochaine. Ciao ! Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale, puisque il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, qu'est-ce qu'il fout sur sa chaîne YouTube ? Tout simplement, j'ai 2-3 petites choses à expliquer vite fait. Premièrement, c'est la petite page qu'il y a entre l'introduction et la vidéo qui va s'ajouter par rapport à avant. Tout simplement, ça va venir au fait de ce que je vais vous expliquer. Ça va être l'importance des pouces bleus aujourd'hui, ou des pouces rouges, peu importe, comme vous voulez. On va prendre ma dernière vidéo, je vais cliquer dessus, je vais mettre sur pause, enfin, je vais enlever le son. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, bon là, c'est la vidéo que j'ai mis aujourd'hui, donc elle n'a pas beaucoup de vue. Ce qui est normal, je fais à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 200 vues, on va dire, 300 au maximum par vidéo. Il y en a qui vont me dire que ce n'est pas beaucoup, il y en a qui vont me dire que c'est déjà bien. Moi, personnellement, je trouve ça déjà pas trop mal. Mais enfin, bref, je suis là juste pour vous expliquer que maintenant, YouTube a mis en place un truc assez casse-couille d'un côté. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, ma chaîne va être réportoriée dans la 1851ème page YouTube, quand vous regardez dans Tendance ou dans Accueil. Bref, voilà, tout simplement. Et avec leur nouveau système à la con, il faut noter les vidéos, tout simplement. Donc, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Bref, le plus important, c'est de mettre un pouce. Donc, comme je sais qu'il y a pas mal de collègues YouTubers qui l'ont déjà fait, moi, personnellement, je vais vous demander également si vous voulez bien y participer. C'est-à-dire que, quand vous arrivez sur la vidéo, ou que ce soit avant ou que ce soit après, parce que je sais très bien qu'il y en a qui likent avant de voir la vidéo. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous, en tout cas. Et pour ceux qui la regarderaient et qui, ensuite, voudraient se donner leur avis, je vous demanderais de poser votre petit pouce bleu ou votre petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Mais, en tout cas, voilà, de mettre un pouce, quoi qu'il arrive. Ce qui me permettrait, bien sûr, de passer, alors, comme j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, de 1851 à la 1850ème page, ou de la 20ème page à la 19ème, ou alors de la 20ème page à la 18ème, etc. En fait, maintenant, les notations pour avancer dans les pages, c'est grâce aux pouces que vous allez mettre sur les vidéos. Donc, que ce soit... Enfin, en général, je pense que mettre des pouces bleus, ça fait avancer. Mettre des pouces rouges, ça ne doit pas faire beaucoup avancer. Mais, ce n'est pas grave. En tout cas, l'important, c'est de mettre des pouces. C'est tout ce que je vous demande. En tout cas, j'espère qu'il y aura de la participation par rapport à ça. Deuxième chose que je voulais également vous parler, on est de retour sur ma chaîne, ça va être également les notifications. Donc, je vais prendre la première page que j'ai apportée, c'est-à-dire la chaîne de XU. XU, je ne pense pas qu'il va me coller un procès pour ça. Il ne va pas m'en vouloir. Bien au contraire. Donc, j'ai oublié d'enlever ça pour l'exemple, bien sûr, comme un abruti. Et, ce n'est pas grave. Donc, voilà, vous allez arriver sur ma page. On va dire que ça, c'est ma page. Bon, c'est celle de XU. Je vous invite à aller faire un tour dessus si ça vous intéresse pour ARK, pour les vlogs. Il fait des vlogs assez sympathiques. Il fait des bons tutos sur ARK. Ses tutos, ils sont super bien. Et franchement, on rigole bien sur ses vidéos. En tout cas, moi, personnellement, je kiffe ses vidéos. Et je vous la conseille pour ceux qui voudraient aller faire un tour. Bref, on va dire qu'on est sur ma page et que je suis un abonné. Et tout simplement, il y en a qui s'ont déjà demandé, qui m'ont déjà posé la question également. Comment ça se fait quand tu mets une vidéo ? Je n'ai pas les notifications. Eh bien, il se trouve que YouTube a fait chier encore un coup avec ses bugs à la con. Il vous suffit tout simplement de vous rendre sur ma page. Là, vous avez l'abonnement et mes abonnés. Donc là, en l'occurrence, c'est les siens. Vous allez là-dessus. Vous faites un clic gauche. Vous m'envoyez toutes les notifications relatives à cette chaîne. Enregistrez. Et boum, terminé. Voilà, c'est fini. Alors, certes, pour certains, ça va être chiant. Bon, ne vous inquiétez pas, ça prend quelques secondes. Vous avez vu, je n'en ai pas vu pour 10 minutes. Mais c'est important pour que vous receviez maintenant les notifications. Et le problème avec YouTube, c'est qu'ils font tout pour nous enquiquiner un petit peu la tâche. Puisque avant, les notifications se faisaient toutes seules. Et maintenant, vous êtes obligés de faire ça. Voilà. On se retrouve maintenant sur un jeu que j'avais laissé de côté il y a de ça à très long moment. Il s'agit bien de Slitter.io. Or, un jeu, un mini-jeu assez sympathique. Même si ce n'est pas le meilleur, c'est très long d'être le meilleur jeu au monde. Mais c'est un jeu assez sympathique, je trouve. Moi, j'aime bien en tout cas y jouer de temps en temps. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté une petite vidéo dessus. Et du coup, j'en profite pendant qu'on est sur les pages internet, etc. Sans jeu, pour vous proposer un tout petit truc, une toute petite vidéo dessus. Donc vous allez pouvoir vous apercevoir un petit peu sur la vidéo qu'il y aura pas mal de coupures. Des coupures avec des petites transitions, c'est-à-dire un petit bip ou une petite transition d'image, etc. Juste que vous allez pouvoir vous en apercevoir, mais sans que ça gêne beaucoup la vidéo non plus. Et je vais faire ça tout simplement parce que ça va mettre un peu plus de dynamisme dans la vidéo, premièrement. Et deuxièmement, je vais faire pour que les vidéos soient un tout petit peu moins longues, en fait. Ah, il va essayer de me baiser la gueule. Il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content. Mais c'est pour ça que je me barre, je n'ai pas envie de chercher la bagarre. Je vais crever directement. Et du coup, voilà, ça rendrait un petit peu les vidéos un peu plus dynamiques. Et c'est surtout que ça va m'aider à travailler un petit peu sur un nouveau logiciel. Alors pas nouveau pour certains, mais en tout cas nouveau pour moi. Je vous ai parlé de Sony Vegas la dernière fois et j'aimerais bien apprendre à m'en servir un minimum. Oula, j'ai fait une casse à la gueule. Et voilà, j'essayerais bien d'apprendre à m'en servir un petit peu. Et du coup, pour ça, il faut bien que je m'exerce. Et pour m'exercer, je vais essayer ça sur des vidéos que je vais vous publier. Et j'attends vos avis tout simplement. En tout cas, j'espère qu'il y aura pas mal de participation là-dessus. Parce que ces derniers temps, il a moins de participation qu'avant. Putain, je viens de crever. Bravo, 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 Moray. Bravo, Michel. Donc du coup, je compte beaucoup sur votre participation par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à me filer un coup de main depuis le départ de ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sattent à me mettre des commentaires pour me filer un coup de main. Que ce soit au niveau des réglages, que ce soit au niveau de la qualité des vidéos, que ce soit pour beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous répondrez présent comme vous l'avez toujours fait depuis le début de la chaîne. Et on va essayer de continuer notre montée en quelque sorte sur YouTube ensemble. Hop, vas-y, laisse-moi gagner des points. Enfoirose. Donc voilà, un petit peu pour faire le tour de tout ça. Et en tout cas, j'espère que je compte beaucoup sur votre participation. Je sais que je le dis souvent, mais c'est grâce à vous qu'on avance. Et comme je l'ai expliqué en début de vidéo, ça va être grâce à vos pouces, que ce soit vers le haut, que ce soit vers le bas, que ça va faire avancer la chaîne, que ça va la faire augmenter en, on va dire, en notoriété. De toute façon, YouTube, le but, ça a toujours été de grandir grâce à ses abonnés. Et ben voilà, j'ai encore crevé. De grandir grâce à ses abonnés et de pouvoir, on va dire, se développer correctement. En tout cas, je suis très content pour cette première année en tant que YouTuber. Je sais que je ne suis pas YouTuber au top, ce qui est normal puisque je n'ai pas beaucoup de bouteilles, comme on dit. Je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience par rapport à ça, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour les montages, que ce soit pour tout. Mais en tout cas, sachez que j'essaie de faire de mon mieux et que j'essaierai toujours de m'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, le but de tout ça va être d'améliorer mes performances. Voilà, j'ai encore crevé. Putain, ça a les codés, ils font chier. Le but de tout ça va être d'améliorer mes performances, comme je vous l'ai dit. Et en tout cas, j'espère que je vais y arriver. Et j'espère avoir votre soutien. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous plaît pas, ce genre d'idée, n'hésitez pas à me le dire aussi, ce genre de vidéos. Et du coup, on verra bien ce que ça donne. Certes, ça va alléger un petit peu les vidéos. Donc, au lieu de durer 30 minutes, elles en dureront peut-être que 20 ou peut-être que 15. Enfin, voilà, j'essaierai de faire au maximum pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, sur Farming, où je vais moissonner un champ qui va me prendre les 3 cartes de la vidéo. Et ensuite, je vais déchaumer qui va me prendre le restant. Ouh, des points. Je suce des points, je suce des points. Je parle bien des points. Je suce que des points et que dans le jeu. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de malentendus entre nous. Il n'y a que les points que je suce. Vous inquiétez pas. Je préfère le préciser au cas où parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, c'est des coquinous. Ah, ça fait plaisir, ça. Putain, j'ai gagné pas mal de... J'ai fait une grande longueur, là. D'un seul coup, je ne m'y attendais pas parce que je suis un gros noob aussi sur ce jeu-là. Il faut avoir du réflexe. Et là, en ce moment, moi, le réflexe et moi, ça fait un peu deux. Mais, ben voilà. Là, c'est cool. J'ai grandi un petit peu. Et on va essayer de continuer sur notre lancée, en tout cas. Je reviens à ce que je disais avant d'être interrompu par le suçage de points, pardon. Donc, je disais bien, à la place de moissonner pendant les trois quarts de la vidéo et des show-mees pendant le dernier quart, on va dire que je moissonnerai pendant cinq minutes, je fais un petit clap, tranquille. On passe sur du déchômage, ensuite sur du semi-y, etc. Enfin, voilà, vraiment pour que la vidéo soit un peu plus dynamique que d'habitude. Après, à voir si ça fonctionne au fur et à mesure du temps. Parce que, doutez-vous bien que pour apprendre à utiliser Sony Vegas, il va me falloir quand même... Ouh, j'ai eu chaud. Il va me falloir un petit peu d'expérience à prendre. J'ai eu pour regarder quelques tutos. Il y a des trucs que je ne comprends encore pas. Il y a des trucs qu'il faut que je m'exerce. Et en espérant que j'arriverai aussi à vous sortir des vidéos à peu près potables comme avec le logiciel que j'ai en ce moment. Et du coup, on verra ce que ça donne. Par exemple, la dernière fois que je m'en suis servi, j'ai essayé une seule fois à Sony Vegas pour vous expliquer vite fait. La dernière fois que je m'en suis servi, ça sortait des vidéos assez crados. Ça faisait du graphisme de merde. Je n'arrivais pas à le programmer. Enfin, voilà, c'était vraiment la merde. Mais là, je veux vraiment m'y mettre. Ça me tient vraiment à cœur d'essayer de vous faire des montages comme ça. Et en tout cas, j'espère que j'y arriverai. Et ça sera pareil pour les vidéos genre Construction Simulator ou American Truck. A la place de faire qu'une course, qu'une livraison dans la vidéo. On va dire que je pourrais en faire 3-4. Donc, du coup, je couperai la vidéo pour pouvoir en faire 3-4 dans la même vidéo. Et puis, voilà, tout simplement. Hop là ! Ça, c'est gratuit. Ouh, les points, les points, les points. Je grossis, je grossis, je grossis, mes amis. Et là, il y en a un qui va essayer de m'entourer. Ah, voilà. Arrête, ta technique, elle est connue. Arrête, 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 mon ami. Oh, je fais mon entrée dans le top 10. Putain, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Mais à mon avis, je ne vais pas y rester longtemps. Pour ceux qui seraient encore sur la vidéo, au moment précis où je parle, puisque tout simplement, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi j'ai décidé de, on va dire, de changer mon fusil d'épaule. Ouh, j'ai crevé encore un coup. Putain, c'est dommage. J'ai été à 10.500. Oh, fais chier. Fait quitte. Sachez, pour les plus patients d'entre vous, je tiens à vous informer qu'en général, quand je mets mes vidéos, au bout de 5 minutes, il y a déjà 50% des personnes qui regardaient la vidéo qui sont déjà parties. Donc, 50% des gens qui sont sur ma chaîne qui sont déjà parties. Et ensuite, quand on arrive à un quart d'heure de vidéo, vous n'êtes plus que 25% sur ma chaîne à regarder mes vidéos en général. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de raccourcir un petit peu les vidéos parce que je pense que faire des vidéos d'une demi-heure, déjà dans un premier temps, certes, ça doit peut-être pas être forcément intéressant. Après, il y en a certains qui vont me dire maintenant, c'est pas vrai parce que des vidéos, si on les regarde jusqu'au bout, c'est pour ta personnalité aussi, c'est pas que pour le jeu. Alors, certes, ces gens-là, c'est gentil de me dire, enfin, je sais que c'est ces réponses-là qui vont me dire, donc c'est gentil de me dire ça. Mais franchement, je vois pas l'intérêt de tourner des vidéos d'une demi-heure, tout ça pour en regarder que la moitié. Après, c'est que mon avis, c'est juste un test pour voir si ça fonctionne ou pas. Si toutefois, je n'arrive pas à faire les coupures, les montages, etc., comme je le souhaite, je repartirai sur mes vidéos d'origine, c'est-à-dire des vidéos de 30 minutes. Mais ça me tient vraiment à cœur d'essayer, tout simplement parce que je veux faire plaisir à la majeure partie d'entre vous. Après, ce qui est dommage, c'est que personne ne me donne son avis par rapport à ça. Enfin, personne. Je dis bien les nouveaux arrivants ou les gens qui se barrent au bout d'un quart d'heure de vidéo ne me disent pas pourquoi ils se barrent au bout d'un quart d'heure des vidéos ou au bout de 5 minutes ou au bout de 10 minutes, peu importe. Et c'est ça qui est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'on me dise pourquoi, que je puisse améliorer la chose et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire un test là-dessus pour voir si ça va aller mieux, tout simplement. Si moi, je prends plus de plaisir à faire des montages parce que jusqu'à présent, faire les montages, ça ne m'intéressait pas forcément. Après, j'avais dit que ça me tenait à cœur d'essayer. Si ça me plaît, personnellement, je pense que je ferai des vidéos comme ça. Si ça ne me plaît pas, je repartirai sur mes vidéos d'origine. En tout cas, ça me tient à cœur d'essayer. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme je vous ai dit, comme en début de vidéo. Ça fait toujours plaisir, c'est la récompense et ça fera monter ma vidéo dans les pages. Comme je vous ai dit, à la place d'être à la 20ème page, je serai peut-être à la 19ème, mais c'est quand même ça. C'est toujours ça de pris et ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao !